Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. A propos des séductions du monde et de la facilité qu'il y a de se compromettre pour s'y installer, je me rends compte qu'il n'y a pas de meilleur exemple sans doute que celui de Lot dans le livre de la Genèse au chapitre 19. Il est sans doute le meilleur exemple de toutes nos tentations de profiter des facilités de la vie que nous offrent, disons pour rester dans le symbolisme de la Genèse, les grandes villes, c'est-à-dire dans le fond l'esprit du monde, et de croire qu'il y a une possibilité de s'entendre, une possibilité de s'y installer sans se perdre. Nous n'avons évidemment pas le temps de relire ici tout le chapitre 19, mais prenez-le dans votre lecture divina. Ce chapitre n'est pas si long, c'est un texte saisissant. Regardez déjà comment la scène commence. « Les deux anges arrivent à Sodome le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. » L'homme est là, mais il est à la porte. Peut-être qu'il a pressenti la visite divine, peut-être même qu'il attendait le secours de Dieu. Mais cette position renvoie l'image d'un homme qui n'est pas intégré, d'un homme qui espère vivre à la frontière, profiter des défenses de la ville, mais rester à la porte et regarder les vastes horizons auxquels il a renoncé en se séparant d'Abraham. S'installer dans un lieu où la vie est facile, mais sentir qu'on n'est pas heureux parce qu'on est appelé à plus grand, à autre chose, à un ailleurs. Alors les deux hommes, les deux anges sont là et Lot les invite en sa maison. Ils n'étaient pas encore couchés que les hommes de la ville, ceux de Sodome, cernerent la maison des plus jeunes aux plus vieux, toute la population sans exception. La population entière se ligue contre les messagers de Dieu. Et c'est toujours comme ça que ça se passe, à Jérusalem y compris. On se souvient dans l'évangile de la visite des mages venus d'Orient. Et Jérusalem, tout entière, était dans l'inquiétude à l'annonce de la venue du Messie et de la réalisation de la promesse. Voilà donc les habitants de Sodome comme un seul homme qui marche vers la maison de Lot, le cœur débordant de violence. Et Lot s'avança vers eux à l'entrée et ferma la porte derrière lui et il dit « De grâce, mes frères, ne commettez pas le mal ». Il avait donc le projet sincère d'établir des relations de fraternité. Son intention, en prenant une maison dans cette ville, était de s'y intégrer. Mais il n'y a rien à faire en vivant là. Combien même il ouvre sa maison à la présence de Dieu, il finit par raisonner comme les gens qui vivent là. « De grâce, mes frères, ne commettez pas le mal ». Et aussitôt il ajoute « Voici, j'ai deux filles qui ne se sont unies à aucun homme, je vais vous les amener et vous leur ferez ce que bon vous semblera ». Quelle étrange proposition. Bien entendu, il s'agit de sauvegarder ceux à qui il a offert l'hospitalité. Mais quelle est cette idée ? D'où vient cette proposition ? Et les agresseurs qui sont venus d'un seul pas, continuent à parler d'une seule voix, ils répliquèrent « ôte-toi de là » et ils ajoutèrent « lui, le seul étranger, il voudrait juger ». L'autre les a appelés « mes frères » et ils lui répondent sans l'interpeller, en parlant de lui à la troisième personne, « lui, le seul étranger ». Quoi qu'on fasse, aussi loin qu'on aille dans les efforts d'intégration et d'acclimatation de la loi de Dieu à la loi du monde, on n'ira jamais assez loin dans le renoncement, on n'ira jamais assez loin dans la compromission pour être reconnu parmi cette fraternité, si on peut l'appeler ainsi, en tout cas parmi cette unanimité qui jouit de la prospérité de la mégapole. Ils bousculèrent l'autre et s'approchèrent pour enfoncer la porte. Il me semble que cette péripétie doit habiter nos mémoires, lorsque nous nous taisons, lorsque nous nous disons « je peux bien faire ce qu'on me demande de faire, à commencer par me taire, puisque dans mon cœur je sais où est la vérité, au moins avec eux je serai en paix ». Eh bien l'autre nous montre non, c'est une illusion. Tôt ou tard, il y aura une pierre d'achoppement et tôt ou tard, il sera révélé que c'est Dieu lui-même qui gêne et dès lors que nous lui ouvrons notre maison, dès lors qu'il habite notre cœur, nous serons toujours des gêneurs. Tôt ou tard. Et voyons le fruit de ces tentatives. La vie familiale s'est dégradée. Quel père offre ses filles ? Quand je dis que la vie familiale s'est dégradée, c'est un terrible fémisme. Donc d'un côté il a perdu sa famille et de l'autre il est resté un étranger, il n'a pas été accepté dans la ville. Frères et sœurs, gardons cet exemple à chaque fois que nous disons « pour le bien de nos enfants, pour la sauvegarde de notre carrière, pour la préservation de notre réputation, etc. » Chaque fois que nous nous disons en invoquant ces belles valeurs et ces grandeurs qu'il vaut mieux taire l'évangile et conformer notre agir aux attentes du monde, non seulement nous y perdons ce que nous avons de plus précieux, les liens avec les nôtres sont altérés et les liens avec le bon Dieu également. Mais en plus nous manquons à la charité la plus élémentaire qui est de dire la vérité à ceux qui cherchent à la cacher, à ceux qui espèrent la fuir. Car le véritable drame de cette histoire n'est pas que Sodome ait été détruite, mais que personne n'a ramené ses habitants au bon Dieu. Si l'hôte par sa seule présence est encore un témoin du Dieu unique, que se serait-il passé s'il avait eu l'audace de vivre conformément à sa foi ? Quel bénéfice en auraient tiré les habitants de la ville s'il avait eu le courage de dire la vérité ? Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada